bien le bonjour jeunes gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de katawa shoujo alors on va juste faire quelque chose juste d'abord vous prévenir de quelque chose pardon c'est que cette vidéo va être un petit peu un un prototype sur sur quelques points déjà sur le fait que enfin sur un seul point simplement mais qui est assez assez important alors vous ne le voyez pas si je bouge la webcam vous allez le voir voilà c'est cette chose c'est que j'ai fait la casie l'acquisition up l'acquisition d'un rodent et usb et donc forcément je n'ai je n'ai pas vraiment pu du coup filmer avec un vu que c'est quand même un micro que je vais pas utiliser pour pour tout et n'importe quoi j'ai pas vraiment pu m'habituer j'ai compris les principes et tout mais forcément voilà et j'ai pour le reste je connais pas grand chose enfin je veux dire c'est pas en faisant des rendus de quelques secondes que je vais pouvoir m'imaginer à quel point le à quel point je peux régler en fait le micro tout simplement donc c'est pour ça que cette vidéo va être un peu un peu un cobaye on va dire j'ai décidé de sacrifier cette vidéo de katawa shoujo afin de tester le rodent et usb et de voir voilà s'il est bon pas donc si ça se trouve enfin j'ai forcément faire au maximum puisque le but n'est pas non plus que je vous propose une vidéo de basse qualité donc c'est pas alors d'ailleurs c'est pour ça que peut-être que la voie de la webcam va être un petit peu son c'est que forcément j'avais pas envie de j'ai pas beaucoup de créneaux pour filmer donc je suis le premier créneau qui arrivait et bien sera celui où je finirai bon là il est assez tard il est 19 heures donc la luminosité forcément c'est pas dingue c'est pas vraiment ça en ce moment donc on va faire au maximum je vais tout faire pour que cette vidéo puisse être à la hauteur des autres mais voilà peut-être que le son du jeu va être trop fort fin je sais pas comment ça va ça va rendre au final d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai des écouteurs je n'ai plus micro casque parce qu'en fait tout simplement comment dire je vais préférer avoir des écouteurs maintenant que j'ai un ami un vrai micro plutôt que mon gros micro casque sur la tête je trouve que ça fait pas vraiment pas que ça fait pas professionnel mais je trouve que ça fait plus agréable à l'écran d'avoir quelqu'un qui a limite des écouteurs plutôt que quelqu'un qui a un énorme casque sur les oreilles je trouve que ça ça passe mieux par contre clairement c'est des écouteurs qui coûtent 10 balles à la fnac donc la qualité n'est pas vraiment là et c'est pour ça que je réutiliserai bien sûr mon casque pour monter les vidéos parce que là je peux vous dire que le son du jeu c'est pas joli joli enfin bref voilà maintenant que les bases sont posées ça va pouvoir continuer katawa shoujo donc très bonne surprise lorsque je suis arrivé sur l'écran titre c'est cette petite image 1 donc je sais pas si vous aviez j'ai dû le notifier lorsqu'on a eu la première image notre notre cher héros qui est ici il semblerait qu'en fait les images viennent sur l'écran titre à chaque grande partie donc lorsque notre héros lorsque nous avons eu la première fin du jeu voilà l'image est arrivée et là en fait l'image j'ai eu un peu de temps à comprendre qu'est ce que c'était j'ai même j'ai même pas eu besoin en fait d'aller voir sur la vidéo ça m'est ça m'est revenu un petit peu en flash mais il a fallu je cherche un petit peu c'était en fait lorsqu'on est arrivé au chapitre 2 le chapitre où l'acte de acte de acte de cache cache nous avions cette image qui était à côté où je crois ou enfin bref à ce moment là et du coup en fait ça ne signifie tous les chemins qu'on fait donc j'ose espérer qu'il ya ça avec tous les personnages et comme il ya un acte 1 acte 2 comme j'ai pas vu comme il n'y avait pas d'acte 1 enfin il n'y a pas d'image pour l'acte 1 sûrement qu'il y a enfin acte 1 c'est notre vie donc c'est avec isao donc bref sûrement qu'il y en aura d'autres plusieurs par personnage je ne sais pas je vais juste je pense que je vais juste par rapport à ça regarder lorsque j'aurai fini le parcours avec anaco s'il ya plusieurs fins par personnage et compagnie pour que je puisse savoir si je continue ou non enfin bref voilà maintenant que j'ai dit tout ce que je voulais nous allons continuer donc où est ce que ça s'était arrêté je ne sais plus vraiment à part qu'on avait fait la le festival avec anaco principalement et lily un petit peu aussi à la fin et que on avait eu le droit une petite cinématique très sympathique sur anaco donc j'étais un peu un peu surpris je ne l'ai pas révisionné j'aurais peut-être dû mais était vraiment très sympathique et on pouvait en apprendre enfin vous pouvez entrevoir plus ou moins qui était anaco sont passés sa famille son handicap très peu mais voilà beaucoup d'éléments forcément qu'ils ne sont pas pour l'instant élucidés nous allons obtenir les réponses bien sûr par la suite alors mon alarme casse les oreilles se fait rapidement arrêter par bon point oui plutôt violent le type alors aussi par contre j'ai en faisant les tests tout à l'heure j'ai compris que les clics de la souris s'entendait bien dans le micro j'espère juste que du coup quand j'appuie sur la barre espace pour changer de page ne sera pas trop bruyant mon corps passe en mode automatique sortant de ma carcasse inconsciente du lit la dirigeant vers mon uniforme comme toujours mes flacons de médicaments attendent patiemment sur mon bureau que je les attrape et avale ma dose journalière de pilule 17 par jour c'est énorme 17 c'est terrible quoi sans me rendre compte je suis déjà devant la porte de la classe 3 3 j'entre et je suis content de voir que je ne suis pas le seul à avoir du mal avec ce lendemain du festival chaque visage dans la salle de classe c'est sans vie avec le festival maintenant fini c'est comme si les rêves de tout le monde avaient été accompli et sans raison de vivre les étudiants sont venus machinellement jusqu'en classe ou peut-être que je cherche trop loin je vais lentement jusqu'à ma chaise et c'est seulement maintenant que je comprends pourquoi la pièce est si calme tu es le seul les sièges à côté de moi sont miraculeusement vides l'interprète plus sourd un l'interprète pour pour sourd la plus bruyante du monde n'est pas pas encore arrivé d'accord juste au moment où je suis sur le point de m'asseoir la porte s'ouvre révélant une michelle resplendissante ses couettes en forme de perceuse se balançant de part en part les bras dirigés vers le ciel juste au moment où on dit c'est bon l'interprète la plus bruyante du monde elle n'est pas là qui c'est qui arrive lorsqu'il est vachement bien que le rodent nt usb et ça franchement j'apprécie c'est le fait que logiquement ça ne doit pas s'entendre sur sur l'enregistrement je peux plus ou moins entendre le jeu sans avoir baissé sans avoir à baisser le son du jeu en fait et ça c'est excellent parce que du coup le son sera toujours le même apparemment d'un truc que j'ai pas trop bougé c'est le volume principal parce que je sais pas vraiment trop comment ça marche je sais pas si le volume principal modifie ou non l'enregistrement directement donc je vais éviter en tout cas voilà l'idée est là donc c'est à dire que si j'entends le sont pas assez fort je peux le monter ou si j'entends trop je peux le baisser et ça c'est d'un coup de molette et c'est génial on dirait que tout le monde n'est pas affecté par la dépression post festival le reste de la classe la regarde pensant apparemment à la même chose que moi misha toujours debout à l'entrée avec ses bras en l'air comme ça ouais c'est génial c'est terminé regarde nerveusement autour d'elle il est évident qu'elle ressent l'humeur maussade mais ne sait pas vraiment quoi faire soudainement elle se balance en avant hey ils ont toujours pas dit de baisser les bras donc je pense qu'elle est toujours comme ça alors qu'elle trébuche elle révèle chisonné un bras toujours tendu après avoir poussé micha à d'accord c'est elle qui a poussé micha ils sont terribles merci pour le divertissement mais vous ne devriez pas vous asseoir toujours quelque peu embarrassé micha prend quelques secondes pour réaliser qu'elle doit traduire oh non comme ça pardon je suis pas encore habitué ah ouais j'ai tiens dit qu'elle n'est pas contente que nous a laissé tomber la semaine dernière au quoi qu'est ce que j'ai fait encore on était vraiment occupé vraiment et connaît-il de tout ce que j'ai déjà fait pour vous deux elle dit que ça compte seulement pour les membres du conseil des étudiants vu que tu refusé ne te doit rien du tout voilà pire mia s'approche et chuchote à mon oreille en fait et du coup je peux chuchoter vraiment c'est trop bien en fait je crois qu'elle est juste un petit peu déçue que tu n'es pas passé la journée avec elle oh mais voyons coup de chisonné tu es tu es la place numéro 5 de mon top 5 donc excuse moi mais à d'accord passé avant 1 c'est triste n'est ce pas mais ce n'est pas grave et je sais pas pourquoi depuis ce week-end j'ai j'ai une attirance pour katawa shoujo je sais pas d'où ça vient puisque j'ai je c'est venu de nulle part avant même que j'ai mon micro j'étais là mais putain mais katawa shoujo je pense que c'est à cause de la dernière vidéo il était là mais je veux vraiment putain de jouer à katawa shoujo et limite je vous le dis limite j'ai envie de le faire à 100% enfin de le faire et toutes les filles je sais pas pourquoi c'est terrible elle est vraiment reconnaissante pour tout le travail de la semaine dernière cela dit sans toi qu'on parle d'elle chisonné est appelé légèrement sur la table avec ses doigts pour que micha se retourne je ne comprends rien de ce qu'elles se disent mais vu l'expression légèrement embarrassé de chisonné et le rire mal contenu de micha je peux deviner ah ok donc là ça veut dire que ok donc c'est à dire oui évidemment c'était ça coule de source toutes les filles ont des sentiments pour nous mais j'aurais pas cru en fait que je n'aurais pas cru que elles en auraient même si on les a pas choisi vous voyez là on apprend que chisonné même si on n'a pas passé du temps avec elle voilà elle a une attirance pour nous et ça je suis étonné parce que de l'idée que je me faisais des visual novel c'était que tu choisis une fille et cette fille a des sentiments peut-être qu'il y en a une qui est jalouse je sais pas comment ça se passe mais tout le reste ça se tourne autour des filles j'aurais pas cru que qu'il y avait ce genre de possibilités et c'est tant mieux parce que du coup je suis enfin je découvre en fait le genre plus approfondissement je découvre le genre plus approfondissement ça ne veut rien dire pendant ce temps la porte s'ouvre encore une fois mais cette fois bien plus lentement ce que c'est anaco anaco entre silencieusement dans la pièce talent silencieusement que même la musique s'arrête le sens du détail et referme la porte derrière elle derrière ses cheveux elle regarde rapidement la classe nos yeux se rencontrent et elle se redit elle ferme les yeux respire à fond et marge jusqu'à mon bureau bonjour et ça vous salut anaco t'es un peu en retard non je parlais avec lily pour aujourd'hui de quoi pour aujourd'hui ah oui c'est vrai qu'on devait aller on devait l'accompagner ah tu as eu sa liste on peut partir juste après les cours dans ce cas d'accord vivement ce soir alors ça je sais pas j'adore cette fille anaco masque son sourire embarrassé se précipite à sa place j'espère juste que la webcam ne va pas être trop sombre parce que je sais que le rendu est toujours plus clair que ce qu'on voit mais ça me fait quand même peur pendant les cours il paraît évident que ce n'est pas juste les étudiants qui ont un peu de mal après le festival mouto se contente de nous donner une liste d'exercices et va s'asseoir derrière son bureau je n'oublie complètement la brève pause déjeuner pendant un moment telle banalité dans la journée tout le monde semble surpris de la sonnerie à l'ensemble la fin de cours ah oui d'accord c'est expéditif quoi alors que je range mes affaires chisonné et micha arrive et me tend une embuscade dit tiens il n'est toujours pas trop tard pour nous rejoindre il ya beaucoup de choses à faire après le festival désolé micha mais quelque chose de prévu comme si elle avait entendu à la cour apparaît pourquoi je fais comme ça c'est moi qui parle à la cour apparaît derrière moi tenant un petit sac et essayant d'éviter un contact visuel avec les autres les yeux de micha s'écarquillent et l'éclat de rien ah bah tu vas vite et tiens on te viendra pas dans ton rendez vous ah non mais non et à l'autre elle va tout embarrassé dire que chisonné va être pas contente du tout par contre derrière micha rigolant à gorge déployée c'est ça je vois chisonné qui ne porte aucun intérêt à la scène je me trompe peut-être mais je crois qu'elle m'ignore délibérément ah oui ce que du coup du coup on a de la jalousie c'est trop bien quelqu'un tire doucement sur ma chemise et en me tournant je vois les yeux de anaco rivés sur la porte d'accord chisonné micha je vous verrai plus tard et je ne suis toujours pas intéressé par conseil trouble fait trop marrant micha et chisonné se retirent dans le couloir se faisant activement des signes tu as tout on y va une armée d'étudiants une armada complètement supportable sorte de l'école et se dirige vers la ville c'est un peu bizarre cela ressemble presque à la sortie des cours de n'importe quelle autre école mais l'illusion ne prend pas à cause de la vue d'une occasionnelle chaise roulante ou d'un membre manquant je remarque pardon que personne n'est seul et alors que anaco et moi passionne le portail je remarque qu'elle se rapproche de moi pas suffisamment pour être considéré comme proche mais n'est pas aussi éloigné qu'elle l'est habituellement oui c'est trop bien j'imagine qu'on n'est pas assez proche pour qu'elle fasse comme elle fait avec lilly cependant même si elle est un peu plus proche de moi physiquement mentalement elle a fait un grand pas en avant elle tient ses mains serrées autour des sangles en cuir de son sac à tel point que ses phalanges deviennent blanches et à la tête baissée et la bouche plissée pliée on aurait presque l'impression qu'elle va au bureau du principal pour la première fois j'essaie de mosquée le petit rire que j'ai eu en y pensant mais je n'y arrive pas qu'est ce qu'il ya enfin en vrai un vrai devrait tenir son sac donc à la tête comme ça j'imagine que ça ne sert à rien de le gager désolé pendant une seconde tu faisais la tête comme si tu allais avoir des problèmes qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux dire du coup c'est bizarre de faire cette réaction alors que je fais une voix toute toute calme tu vois c'est ça j'ai du mal c'est du coup ça va ressembler à la voix de micha sinon je crois que tu as besoin de te relaxer un peu n'allions pas loin nous n'allons pas loin et il n'y a que des étudiants ici un oui ça me gêne un peu de voir un à co avoir autant de difficultés et tu fais ça chaque semaine c'est ça avec lily bien sûr avec lily je me demande si elle est déjà sorti de l'école sans elle on ne le remarque pas du premier coup d'oeil mais la dépendance d'anaco envers lily est vraiment forte s'il ne peut même pas sortir de l'école sans elle comment est ce qu'elle aurait survécu si elle ne s'était pas rencontré est ce qu'elle aurait trouvé de l'aide auprès de quelqu'un d'autre et qu'est ce qui l'a attiré chez lily c'est parce qu'elle est aveugle ou parce que lily était juste assez gentil pour lui tendre la main je me demande si quelqu'un d'autre aurait pu remplir ce rôle dans tous les cas je suis là depuis ce n'est pas loin ce sera fini avant que tu t'en rendes compte les phalanges de anaco retrouvent lentement leur couleur tandis qu'elle essaye de cacher un petit sourire un petit sourire nous marchons côte à côte le long de la pente descendante vers la ville la foule d'étudiants se fait de plus en plus petit alors que nous avançons les étudiants les plus rapides passent devant ceux ayant des problèmes de mobilité reste derrière pardon éparpillant tout le monde au moment où nous arrivons à l'épicerie nous sommes pratiquement seuls du coup je me demande si la dernière fois qu'on était passé dans ce magasin est ce qu'en fait c'était du coup l'occasion en fait enfin c'était le jour où lily faisait des courses mais anaco n'était pas là donc ça me paraît bizarre en fait je ne sais pas je ne sais plus j'ai plus de souvenirs c'est c'est trouvé pour moi m'utilisant comme un bouclier entre elle et le vendeur anaco parcours les allées mettant divers produits dans le panier pain lait tétin quel genre d'épicerie vend des herbes encore une fois rien dans cette ville ne me semble normal ce qui en y pensant n'est peut-être pas si mal tout est y tout est y bien sûr tout est si différent et incommode s'attarder sur tout ça n'est pas vraiment une option quand j'y pense cela me rappelle anaco oula peu importe à quel point on essaye on ne peut pas éviter ces cicatrices elles interrompent encore mes pensées quand je les vois même si je ne veux pas l'avouer je crois que je me force à les ignorer pas que je n'ai pas mes propres cicatrices la ligne le nom de mon sternum ne partira jamais complètement j'ai juste le luxe de pouvoir la cacher facilement mais d'une certaine façon nos cicatrices nous rappelle qu'on est ici pour une raison anaco met un dernier objet dans son panier puis me le tend timidement avec quelques billets elle n'a pas encore le courage d'aller voir le vendeur tu pourrais il me faut une seconde pour comprendre ce qu'elle essaye de me dire oh tu veux que je paye elle hoche la tête mais ne me regarde pas j'imagine que d'habitude l'attache un combat lili bien sûr laisse moi juste prendre quelques trucs j'attrape rapidement quelques trucs pour moi et me dirige vers le comptoir avec anaco sur mes talons le vendeur m'adresse m'achète un haussement de tête le vendeur m'adresse un haussement de tête inintéressé alors qu'il scade mes articles j'imagine que nous ignorer la bonne façon de gérer les anomalies de yamaku il doit y avoir différents il doit y avoir beaucoup pardon d'étudiants ici vu que c'est le magasin le plus proche de l'école le personnel doit avoir sa propre façon de gérer les étudiants ou peut-être pas peut-être que je suis le seul à réfléchir autant que ça après avoir payé ouais tu sais il faisait jour quand quand vous êtes entrés là il fait nuit comme à toi anaco et moi sortons du magasin enfin il fait nuit c'est la tombée de la nuit la route est déserte maintenant les étudiants qui voulaient sortir sont déjà loin et personne n'est rentré encore et vu qu'il n'y a que l'école sur le chemin il n'y a personne d'autre aux alentours le fait qu'il n'y ait personne se reflète sur anaco ses bras le long du corps portant un sac chacun sa tête maintenant redressée et son dos droit on dirait presque qu'elle apprécie cette marche donc pourquoi tu as acheté tous ces trucs bizarres un mélange d'épices pourquoi tu aurais besoin de ça à l'école pour le thé non non oh est ce que nous proposer de nous faire un repas j'aime j'aime des fois faire à manger ok moi aussi et des épices c'est pas facile à cuisiner tu crois pas on n'achèterait pas s'il avait du mal qu'est ce que tu crois pas vraiment c'est bien il faudra que tu m'apprennes un jour oui alors elle ne semble pas très certaine mais je pense pas qu'il mais je ne pense pas qu'il soit utile de la pousser au moins si elle semble plus au moins elle semble plus contente qu'elle ne l'était à l'aller simplement ça ça me fait plaisir en dehors du dortoir des filles anaco et moi trions nos sacs de course en comparaison je n'ai pas acheté grand chose je te le dis tu me bats plat de couture là non je n'ai pas j'ai juste c'est une blague j'ai une pile de travail en retard de la semaine dernière je dois y aller ça ira pour porter ça jusqu'à ta chambre oh calme toi ouais t'es sûr d'accord alors à demain salut trop bien c'est trop mignon nous nous séparons et je retourne à ma chambre attendant d'être rempli il y a une pile de papier sur mon bureau avec tout ce qui est arrivé la semaine dernière j'ai pas eu le temps de rattraper mon retard j'essaye de rester au niveau pendant que j'étais à l'hôpital mais il ya certaines choses que je n'ai jamais vu même dans mon ancienne école aucunement préparé j'ouvre une canette et me mets au travail et c'est déjà la fin à du coup c'est cool pourquoi c'est cool vu que ça fait une petite vidéo de seulement 20 minutes donc temps juste vérifier donc il s'endormi je sais pas je sais pas si c'est une nouvelle une nouvelle journée ou non je n'ai aucune idée mais mais bon il ya eu le peu de loup donc je je m'attends et je m'arrête et c'est pour l'instant ça se trouve si c'est juste je sais pas les journées sont de plus en plus chaudes on était le soir maintenant je pense que c'était la fin de la journée on va dire ça et du coup c'est cool parce que ça fait 23 minutes 23 minutes ça va être beaucoup plus simple pour tester le micro que bah que 50 par exemple tout simplement je vais pas chercher trop loin donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu c'était très intéressant c'est juste un petit rapprochement avec anaco juste la journée juste le fait d'aller faire les courses mais on a pu constater que chisonné commençait à avoir une pointe de jalousie pas de jalousie mais comment ça montrer de l'attirance envers notre personne tout simplement et donc on peut supposer comme elle a comme elle a ignoré tout simplement anaco qui a peut-être de la jalousie qui va s'installer dans l'air pour l'instant ce n'est pas encore très présent mais on peut se douter de quelques situations qui pourraient être ma fois fort intéressante par la suite voilà je m'arrête ici je vais vous retrouver très très prochainement pour la suite de katawa shoujo je vous dis tchao bye bye portez vous bien à la prochaine de gros bisous et